Si tu n'es pas dans la prière, tu tomberas dans ces pièges. C'est pour ça qu'il est important de prier. Quand il y a une occasion qui se lève devant toi, en front de Dieu, que ça soit pour le mariage, que ça soit pour les camarades, que ça soit pour le travail, que ça soit pour les choses de l'église que tu entends, toujours il faut prier. Si tu vas dans les prières, tu ne trouves pas de réponse. Demande à Dieu de t'éclairer. Demande à Dieu des signes. C'est là que les choses s'arrêtent. Dans les signes. Pour prier, pour prier, pour prier, pour prier, aux gens qui ont quitté, c'est la chose à des signes. Si tu prie, tu n'es pas convaincu, demande que Dieu te montre les signes. Dieu, montre-moi que c'est toi qui m'a envoyé l'enseignement. Dieu, montre-moi que c'est son mari. Dieu, montre-moi l'état d'homme de cette personne. Dieu, montre-moi cette personne à qui je vais donner mon argent. Montre-moi ce voyage. J'y vais ou je n'y vais pas. Voilà. Je ne peux plus le connaître où j'ai bien monté. Tu sais, si, toutes ces choses, si tu ne connais pas. C'est pour ça que les gens commencent à beaucoup pleurer. Les gens, ils signent les conséquences. Divorce en divorce. Les divorces. Les rejets en rejet. Les rejets en rejet. Les rejets en rejet. Les télés vont pouvoir pour moi. Mais tu ne reviens pas. Les camarades deviennent tes amis. Mais si tu avais prié pour Dieu. Tes camarades t'ont mis du poison. Mais si tu avais prié pour Dieu. Ta camarade est en... Mais si tu avais prié pour Dieu. Ta sœur est sorti avec toi. Mais si tu avais prié pour Dieu. Toutes les occasions. Surtout pour ramener quelqu'un ici en France. Surtout pour ramener quelqu'un ici en France. Je vois toutes ces personnes de nos familles dans l'Afrique. Toutes ces personnes qui sont en France. Si tu as besoin d'amener quelqu'un de ta famille. Que ce soit quelqu'un de ta famille. Que ce soit l'enfant de ta famille. Que ce soit l'enfant de ta famille. Que ce soit l'enfant de ta famille. Que ce soit le camarade de toute personne. Il faut que tu demandes à Dieu avant. Même si tu as des millions entre tes mains. Je l'appelle mais je ne l'appelle pas. J'ai quatre frères. J'ai quatre frères. Sur cinq j'appelle qui ? ça se trouve Dieu ne dira personne ou il te dira ou celui-là ça se trouve c'est pas lui mais Dieu dit c'est lui qui a de l'intérêt il est important de demander l'importance de l'amitié de Dieu combien de personnes ont rempli les gens c'est dix personnes c'est dix personnes qui ont rempli les gens huit personnes s'entendent ils sont nésis ils sont nésis pourquoi pas parce qu'ils n'ont pas demandé à Dieu parce qu'ils ne savaient pas la plupart des gens qui ont rempli les gens en France sont devenus ennemis j'ai vu une maman à Château Rouge au McDo avec son caddie son téléphone c'est moi qui les a emmenés ici en France c'est moi qui les a emmenés ici mais aujourd'hui je suis sorcière elle parle tout ce qu'il y a elle me dit c'est moi qui ai ramené toute ma famille ici je suis serviteur de je rencontre des cas c'est moi qui maman qui m'a rappelé je les ai tous emmenés ici en France alors maintenant eux tous ils sont entendus ils sont contre moi maintenant aujourd'hui mon avoc elle a dit oui eux tous se sont unis ils n'ont fait que un mais si elle avait prié pour Dieu avant est-ce qu'elle allait les amener ici moi j'ai mon camarade il a emmené ses enfants ici en France deux enfants une fille et un garçon la fille elle a commencé à son papa lui a dit ne fais pas ça ne fais pas ci cette fille elle est partie raconter des mensonges sur son père papa m'a touché on a mis le papa en prison j'ai une famille aussi la maman elle a emmené son enfant ici en France c'est sa fille unique elle-même elle a pris mon oeil elle a pris son oeil ici en France l'oeil a rencontré son mari dans la maison l'oeil a commencé à sortir avec son copain l'oeil est tombé enceinte d'un copain de sa maman à cette instant sa mère est enterrée il est tombé il est tombé une chose que tu fais ici demande à Dieu ne sois pas dans les sentiments demande à Dieu tout ce que tu vois C'est différent de ce que tu as Ce que tu vois dehors, ça n'a rien à voir avec ce que tu vois à l'intérieur L'homme gentil, la femme gentille Cet homme a beaucoup d'argent Il est marbre, il me fait beaucoup de cadeaux Pourquoi tu ne vois ? Il ne voit que son visage, il est expliqué pour toi Mais tu ne vois pas à l'intérieur son cœur Voilà pourquoi il est important Mais c'est Dieu qui connaît notre avenir Ne rentre pas dans toutes les portes qu'on ouvre devant toi Ne te jette pas dans ces portes-là Il y a d'autres portes que tu vas rentrer dedans Tu ne pourras plus sortir Tu sors avec de la sorcellerie Même si tu sors dans un cercueil Tu sors dans un cercueil Tu es rentré Tu commences à sortir de la porte de la morgue Mais bien aimé, c'est pour ça qu'il ne faut pas faire tout ça Parce que tu es enfant de Dieu Non oui, mais je ne vois pas ça Mais si tu es enfant de Dieu Il ne faut pas être la parole de Dieu Des chroniques chapitre 20, verset 20 Confiez-vous à l'éternel Votre Dieu, vous serez affermis Confiez-vous à ces prophètes Et vous réussirez Des chroniques chapitre 20, verset 20 Ne faites pas comme tout le monde Demain le Seigneur Si tu te confies à un Dieu Tu vas réussir Si tu te confies chez les serviteurs de Dieu Tu vas réussir Les vrais serviteurs de Dieu Pas les faux Parce que c'est dans le plan de Dieu C'est un endroit de Dieu Ce sont des lieux de bénédiction Il y a des lieux où Dieu va te bénir Il y a des camarades de connexion Il y a des lieux de connexion Il y a des mariages de connexion au Dieu Mais il y a aussi ceux de Satan Il y a aussi ceux des gens Il y a aussi des relations Des amitiés Qui viennent de Satan Ou qui viennent de toi-même Et il y a aussi celui qui vient de Dieu Il y a aussi des églises Où toi-même tu es rentré Tu es parti Tu as suivi ta soeur Tu as suivi l'ambiance Parce que c'est à côté de la maison Parce que c'est un camarade de mon enfance Mais il y a des lieux où Dieu a déjà arrangé pour toi Si tu n'es pas arrivé là Tu marcheras la terre entière Et tu n'arriveras pas où Dieu a préparé pour toi Il y a des pasteurs Que Dieu a déjà préparé Selon le plan de Dieu Mais que toi tu montres où tu descendes Ta vie Dependra Selon du jour où tu le rendras Ta délivrance sera lui Ton mariage sera lui Tu l'enfantras selon lui Même s'il vient avec la bouche qui s'en revient Même s'il marche en vélo Même s'il marche en claquette C'est lui Mais toi tu vas regarder souvent le pasteur Avec le vélo Mais il est là C'est pareil que le mariage Tu vas voir le mari mais seulement comme ça Avec un débardeur Il monte dans le bus Mais c'est lui Alors si tu n'as pas rencontré cet homme-là Si tu as négri cette connexion Jamais Jamais tu rentreras dans la porte que Dieu n'aura pas La porte de Dieu c'était ce qu'il y a Le porte de Dieu c'était cet homme-là Il va risquer de rentrer dans une autre porte Qui n'était pas à Dieu Ça va te prendre des années et des années Tu ne rentreras pas dans le plan de Dieu Tu n'auras pas ce que Dieu a préparé pour toi Mais mais Voilà comment Dieu travaille Est-ce que toi tu es dans le plan de Dieu Est-ce que toi tu sais ce que Dieu prépare pour toi C'est pour ça qu'il est important de prier Dieu Quand Dieu t'ouvre les portes Ses ennemis sont nombreux Les barrières seront nombreux C'est un des signes Que ici Dieu est là Ce sont les signes de la forte bataille Que ici c'est la porte de Dieu C'est pour ça que la parole de Dieu Donc un Corinthien Le chapitre 16 Verset 19 Il va vous dire qu'il y a tout bon mot Garde Il porte grande et il tente d'accès efficace L'écouverte Et les adversaires sont nombreux Grandes portes C'est une porte de grande bénédiction C'est une porte de grande bénédiction Un bon travail Le mariage qui va te changer toi ta vie Et la vie de ta famille Une bonne relation Mais tu verras qu'il y aura la bagarre Ta belle famille Les gens de la rue vont se lever Oh cette femme elle est comment Oh cet homme est comment Il y aura la bataille Parce qu'il y a un bon mot Et un sabre Parce que c'est un Dieu D'aimer Mais quand tu pries sincèrement Si tu pries sincèrement Toutes les portes Toutes les portes qui ne sont pas à Dieu Ils vont se fermer automatiquement Les relations Les amitiés Le travail Les projets Qui ne viennent pas de Dieu Qui sont des pièges de retois Qui sont des pièges de retois Qui sont des pièges sincèrement Cela va se fermer seul Cela se fermera seul Et puis si Dieu ferme Il va ouvrir les seins Ce sont des prières que nous faisons Il y a des prières que nous faisons Des petites prières Il y a des prières puissantes Dieu seul Ferme toutes les portes Qui ne sont pas à toi devant moi Les portes qui sont à toi Montre-se Dieu Laisse-les ouvertes C'est une prière de 30 secondes Qui a un impact puissant Ferme toutes les portes Que toi tu n'as pas ouvert devant moi Mais les portes que tu as ouvertes Que tu as ouvertes pour moi Laisse-les ouvertes Cette prière que tu entends J'ai commencé à la faire depuis l'Afrique Juste cette petite prière que tu entends Aide-moi J'ai vu beaucoup de choses Et Dieu change les mains en bien Tu vas voir les portes là Qui vont se fermer Même le fiancé On va te retirer du travail On te rejette On te rejette Tu vois qu'il n'y a plus d'entend Dans cette livre-là Il y a beaucoup de compétition Il y a beaucoup de jalousie en ce lieu Il y a beaucoup de critiques dans ce lieu Tu n'es pas bien Tu es bien On ne t'aime pas Pourtant tu n'as rien fait Ton chef ne t'apprécie pas Tu lui dis bonjour Mais il te boude Même si tu n'es pas arrivée en retard Mais on te condamne Même si tu te sacs Tu fais tout le travail Mais on croit pour toi Les gens qui viennent d'arriver sont devenus chefs Il y a plus d'entend